Bonjour Nicolas, tout le monde connaît Uber, la société américaine de VTC qui va bientôt s'introduire en bourse. Elle est d'ailleurs valorisée à 100 milliards de dollars et pourtant elle perd de l'argent. Comment est-ce possible ? Eh bien c'est tout, ça s'appelle un pari, c'est tout l'intérêt de la bourse. Uber est devenu en quelques années le leader mondial des VTC, effectivement. La légende veut que les deux fondateurs aient eu l'idée quand ils étaient un jour à Paris en 2008 parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de taxi et de fait il y a un réel besoin, pas seulement d'ailleurs à Paris. Aujourd'hui Uber est présent dans environ 800 très grandes métropoles mondiales, ils ont 100 millions d'utilisateurs mais ils ne gagnent pas d'argent, ils en perdent même énormément, 1,8 milliard de dollars l'an dernier après 4 milliards et demi de dollars l'année d'avant. Et malgré cela la bourse y croit ? Oui comme elle croyait d'ailleurs en Amazon avant qu'Amazon ne gagne de l'argent. Uber espère récolter 100 milliards de dollars en s'introduisant à la bourse de New York début mai ce qui valoriserait donc l'entreprise autour de 100 milliards de dollars. Et jusqu'ici ce sont de gros industriels par exemple qui ont financé Uber comme Toyota mais là tout le monde pourra acheter des actions et faire le pari qu'un jour Uber sera une affaire rentable il y a un précédent, Lyft qui est le concurrent d'Uber et qui est déjà coté en bourse. C'est un pari mais on voit bien que ces sociétés ont inventé un nouveau type de service qu'elles sont en train de trouver leur modèle économique, un modèle fondé sur la remise en cause d'un ordre établi. La preuve c'est devenu un verbe, on dit se faire uberiser, comme les taxis sont faits uberiser par un service plus simple, comme les banques se font uberiser sur une partie de leur activité. Le succès des plateformes comme Uber c'est justement d'avoir révolutionné de vieux métiers et si Uber vaut 100 milliards en bourse, c'est parce que la bourse parie que la révolution va continuer et même s'étendre. Mais il va falloir quand même que les plateformes comme Uber abandonnent certaines méthodes, Nicolas, comme notamment sur le plan social. Alors oui, ça c'est un grand défi. De même qu'elles ont inventé un nouveau business, il faut adapter l'environnement social. Ça ne peut pas être la loi de la jungle avec des employés sans protection et sans droit, mais il faut aussi une forme de souplesse. L'Institut Montaigne suggère des pistes pour que ces travailleurs soient à la fois autonomes et protégés, qu'ils aient accès à une mutuelle par exemple, pour éviter que leurs droits sociaux ne soient à leur tour complètement uberisés. Sous-titrage Société Radio-Canada